Alors Dav-Vav Amoudalef, Métiv Raviyosef, on a dit que Raviyosef Il a voulu montrer une preuve que c'est Moutard d'avoir la première relation, Shabbat Il a amené une Baraita dans le traité Berahot Le Hatan il est quitte du Kiriachema tant qu'il n'a pas accompli la mitra depuis mercredi jusqu'à Mouet, samedi soir Maïlav, Lagmarayadi d'Ettarid, pourquoi tu lui donnes ce coup-là ? Pourquoi ? Maïlav d'Ettarid, vraiment elle dit Même le Shabbat il n'est pas tour, pourquoi ? Parce qu'il a besoin de faire une Beyilat mitzvah Alors ici il n'a pas le droit de faire Shabbat, et bien qu'il fasse Kirachema Shabbat A malé à Abaye ? Non, lo, d'Ettarid et lo broil Il n'est pas taroude parce qu'il a envie de faire, pourquoi il n'a pas réussi à faire ? Donc, il a de la peine. Alors, on va dire quoi ? Un homme qui est peiné, un homme qui est triste, il n'est pas tour de Kriachemar ? Un homme qui a fait faillite, que son bateau il s'est noyé dans la mer. Alors, on va dire, ne fais pas Kriachemar parce qu'il est triste. Peut-être. Je veux dire oui, peut-être pourquoi pas. J'aurais pu penser que Kriachemar demande une Kavana supérieure. Pour une Kavana ? Allez, comme il l'a pas. Alors, il dit, pas vrai ? Avel, il n'y a pas un homme plus endeuyeux qu'un Avel. Et malgré tout, il est triste. Le Avel, il n'y a que les tefilines premier jour. Pourquoi premier jour ? Parce que premier jour, c'est des Horaïta. Les autres six jours, c'est des Horaïta. La Havilloute des six jours, c'est pas des Horaïta. Que Havilloute yomri-chon, c'est des Horaïta. Et Akashbaoroidia Ezekiel, ne te comporte pas comme un endeuyeux. Laisse la couronne sur ta tête. P.R.K. et les tefilines. C'est-à-dire qu'un endeuyeux, il ne met pas. Et comme le deuil, Minatora, c'est que le premier jour. Donc toujours, premier jour, on ne met pas les tefilines. Non, même l'endeuyeux, on ne met pas le premier jour. Si le mort, il a été enterré à 5h du matin. D'accord ? Où il a été enterré la nuit ? C'est encore le premier jour. On ne met pas de tefilines le matin. On ne met pas de tefilines. Que le soir, quelques minutes avant la Shkia, il rentre. Il fait Shema Beetzina. On ne met pas de tefilines en public. A Havill, premier jour du deuil, il ne met pas de tefilines. Parce que la tefilines, c'est une gloire. C'est un père. C'est la prière pour... Non, la prière, il fait. Ah, il a prière pour la... Juste après... Je lui ai dit de mettre de côté. Il avait dit juste avant. Après l'enterrement. Après l'enterrement. Je crois que je me souviens que ça m'avait choqué. Je lui ai dit pas de tefilines. C'était juste avant la Shkia. On n'avait pas de tefilines. On n'a pas de tefilines. On ne met pas de tefilines. Oh, mais Beetzina, on ne met pas dans la tefiline. Parce qu'il faut savoir que dans la tefiline... Non, mais le Honen, il ne met pas, le Honen, il ne met pas. Le Honen, il n'est pas tour de côte, tout est une tefilote. Il n'a pas le droit de mettre, même s'il veut. Non, justement, il avait déjà eu l'enterrement. Il avait déjà eu l'enterrement. Il y a eu Stima Tagola. Le Honen, c'est du moment où il doit s'occuper jusqu'au moment où on a couvert le défunt. Alors, il y avait le premier jour. Il y avait le premier jour. Alors, il ne met pas en public. Il ne fait pas une tefiline avec. Mais il met le côté cinq minutes pour faire chez moi. Les gens qui sont morts à Gaza et qui ne sont pas en tefilines encore, ils sont en haine ? C'est une catastrophe, non, ils ne sont pas en haine ? Non, si, 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 en théorie, oui. Il a raison, oui, sûr. Parce que, d'après l'alarme, à chaque moment où la personne, il pense qu'il pourra le récupérer, il est en haine ? Non, mais c'est sûr qu'il n'est pas à la haute d'Haninut. Il n'est pas à la haute d'Haninut ? Normalement, il devrait y avoir. C'est une tefiline ? Non, 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 c'est ça ma question. Non, je vais te dire, non, non, je pense, non, non, je vais te dire pourquoi il n'en passe. Je fais des questions, il a raison, c'est une très bonne question. D'après l'alarme, l'Akmara, elle dit, il amène ça, le Beth Yosef. Quand, par exemple, quelqu'un, il a vu quelqu'un de la famille qui est rentré dans un lac, il n'est pas sorti. Tous les jours où ils vont faire des recherches, encore, où la famille va faire des recherches, il est en haine. Quand ils ont arrêté de faire des recherches, il n'y a plus de en haine. Maintenant, là, la question, elle est très complexe. Elle est rarable, la question, pourquoi ? Parce que la personne, il aurait voulu récupérer son proche. Mais il ne peut pas rentrer à Gaza. Il a fait, mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de la stratégie de l'armée. Donc, à mon avis, comme il ne peut plus, quelque part, même qu'il manifeste, ce n'est pas suffisamment, il n'y a pas de honne. Mais, voilà, il ne va plus chercher. Lui, il ne peut pas chercher. Il ne peut pas rentrer à Gaza pour aller chercher son proche. Hein ? Dans le lac, il peut chercher. En théorie, il peut louer des gens. Mais là, même s'il veut, ça ne dépend pas de lui. Il n'y a pas de ni à Venne ni au N. C'est horrible. C'est le moment le plus horrible. Un homme qui n'a pas fait Chivar à 11 mois. Puis, c'est que ça veut dire ? C'est une double punition. Voilà, pire, un Charon qui n'est ni mort ni vivant aussi. Oui, mais même ceux-là, la chemise. Il y a des gens, ils n'ont pas fait Chivar et ils attendent leur mort. Il y a un combat serré-bras, c'est comme une mort. Un combat serré-bras ? On est honnête ? On est honnête ? Je crois que c'est Marloquette entre le cœur et le cœur. C'est un autre genre de cerveau. Mais la majorité des médecins aujourd'hui, ils disent le cerveau. Non, 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 il a raison. Aujourd'hui, la médecine dit la mort, c'est cérébrale. c'est pas c'est pas au coeur les acheter les postes qui demandent aussi le coeur par un que le cerveau aussi pourquoi le ravi d'hachib il a fait ça en fait c'est pas qu'il y croit qu'il y croit dans cette théorie c'est primitif d'y croire c'est le coeur ils ont fait un test très simple aux états unis ils ont coupé la tête d'un mouton elle était branchée sur les machines et le corps fonctionne donc le coeur c'est une pompe bon on peut du moment où il ya de l'oxygène dans le corps ils se décomposent pas mais combien de temps ça peut durer jusqu'au moment où les organes et commencent à vieillir pour des gens ils veulent pas parce que pour après pour ne pas qu'on tue des gens pour des dents d'organes faut savoir qu'un médecin des points on peut pas savoir imagine toi il ya un médecin ils le font bien pour il a une urgence il ya quelqu'un qui a besoin d'un foie ou je sais pas moi et il ya un homme qui est au coma quelques jours plus vite alors justement alors pour ne pas ils ont fait une série comme ça espagnol ils ont tué il faut savoir qu'il ya du trafic d'organes malheureusement il ya sans le vouloir il y en a beaucoup partout même dans les pays les plus civilisés c'est un trafic d'organes quand un homme il prend un million de dollars la personne qui va tuer le rat il regarde pas en Inde il est bon ils achètent ça c'est simple en tous les cas alors l'agmaël dit quoi est-ce que l'avel l'a roussinat finit je n'ai pas un père et la mara va faire le tzadik de la génération il s'appelle père rabbi narman il a pli rabbi le vitreur de l'auditur il appelait le père de la génération pongo parce qu'il dit c'est d'être fini du ham israël quoi quelqu'un qu'un ham israël un tzadik qui s'occupe que pour l'âme israël tout l'avocat du hamisraël voilà c'est père de l'avis fait bon alors la commande a dit rava il n'est pas d'accord avec cette notion que il dit on peut pas amener de notre michelin à nous une kouchia parce qu'il a dit tanaï c'est un débat de tanaï c'est quoi le débat de tanaï c'est quoi le débat de tanaï c'est quoi le débat de tanaï si l'homme s'est marié mercredi donc la veille du jeudi la nuit du jeudi il n'a pas pu faire avec sa femme c'est pas chez moi la première première nuit non je vais pas création à la mitte 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 à c'est intéressant vous j'ai touché peut-être le michelin à voix et dit michelin à voix et dit vaut mieux que le rata n'y priver à ride plutôt qu'il va à la synagogue et parce qu'il ya un rata dans la synagogue il les acquittent tous de tanaï et dit il faut pas il faut pas dire et surtout aujourd'hui les gens il ya un bar alberit moi une fois j'étais samedi je suis entré dans une synagogue je leur ai pas dit que j'étais samedi qu'ils ont fait tard au normal j'ai kiffé que je les ai fait pourquoi parce que parce qu'il n'y a pas une vraie simra à l'époque tout le monde dans le c'est une petite ville un ghetto en italie en france tout le monde tu sais ça n'est qu'aujourd'hui ils ont ici sera pour lui c'est vrai c'est vrai c'est vrai là ils ont le cibra de ne pas faire ça voilà pourquoi j'ai fait ça parce qu'une fois j'étais sandac je redis suis sandac aujourd'hui super c'était un lundi jeudi m'ont même pas fait monter à la torah non mais louis naoua il dit il faut pas dire il faut pas dire même un ratan il rentre dans une synagogue qui savent pas qu'il est ratan et dit qu'ils font tachanoun normal lui il fait pas lui il fait pas tachanoun mais eux qui les laissent il dit pourquoi leur faire perdre au cal ils ont même pas une simra il ya quelqu'un leur abdarzi faisait tachanoun il y avait le ratan dans la c'est un mot il dit mais je suis ratan les libéraux deux fois on dit pourquoi dans une rompaille à quatre bâtons et dans la lune car est-ce qu'on met le mort il y en a deux il n'a que deux on dit là tu enterres deux personnes c'est bon c'est les blagues des religieux c'est d'un dériger c'est sympathique il y a un autre tana qui dit troisième déjà on lui dit deux nuits tu n'as pas réussi à faire troisième nuit tu ouais maintenant tu vas recevoir putain arrête et j'ai main normal et il dit à tamnam et bêtir d'appliquer même là bas c'est une tire d'art on veut savoir qu'elle tire d'art elle a un tsar à ce point qu'elle peut t'acquitter de créer un chinois l'état n'est qu'un état n'est détaillé et c'est anaïm qui ont eu le débat sur qu'il a de schéma ils ont eu le même débat dans les dans la chita est ce qu'on a le droit de d'avoir la relation sabbat et tanya a connu cette betoula l'oeil vol batterie n'a bêché à ta famille m'attiré ralim ils ont autorisé qu'un ralim lesquels à mara barabichim on est mara ralim c'est habitué qu'est-ce qu'il a dit d'abord d'avoir chez ennemis de cavé mouta l'homme qu'est-ce qu'il veut il va avoir un plaisir j'ai pas la blessé d'avoir chez une c'est pas peut-être oui peut-être non et dit psyché chez tu coupes la tête du poulet il va pas mourir alors que moi répondant à marley l'eau qu'est à la loupe of live local à la loupe of l'îme chêne de kim bataille à elle a échappé qu'une bataille à idées mabillonnées étaient des barbares des brutes des brutes quand il y avait une relation avec la vierge et l'a blessé tout de suite il ya des gens qui arrivent à avoir une relation avec une fille sans lui toucher sa vierge il dit les professionnels et là il j'avais qu'une bataille à alors la gomore a dit qu'elle torré de la main pourquoi le ratan il a tellement il est tellement en stress j'ai une opacité c'est pas comment faire sans lui enlever la vierge et l'a dit alors il répond il dit elle m'a dit sur rabat c'est ridicule ce que tu es en train de dire tu dis qu'il ya des gens que c'est des pros alors maintenant dans la gomore on va dire attention celui qui est pro il a le droit à shabbat celui qui n'est pas pro il n'a pas le droit tous les hommes les profs qui sont pro tous les mecs qui croient il a une expérience et voilà elle va dire la deuxième femme elle va dire surtout que les hommes ils peuvent raconter ce qu'ils veulent puisque les femmes vont se taire elles vont pas dire il a été bien ou pas bien alors la gomore a dit c'est fou la gomore a dit la majorité des gens savent le faire sans lui enlever la virginité c'est fou peut-être il y avait des maras de fascicules des recettes amalé rava bachanan la baille et l'amérata chouche minime la main parce qu'à l'époque regardez qu'est-ce qu'il y avait à l'époque encore une chose que je vous ai pas dit à l'époque quand ils se mariaient les ceux qui accompagnent le ratan et la cala d'où c'est venu le minag vous croyez que quoi pourquoi ils ont comme pourquoi le ratan il a besoin d'un compagnon ou de deux compagnons et la cala pareil c'était un procès le lendemain s'il va pas être vierge si lui il a deux témoins à lui il n'était pas vierge tout de suite qu'il était là pour s'assurer qu'elle vierge elle et la même 2 elle amène deux amis à elle deux copines pour pouvoir témoigner qu'elle était blessé après le sens premier d'héidim oui pas d'héidim les chouches vinimes j'ai pas compris c'est compliqué ils n'assistaient pas ma mâche d'un côté mais tout de suite après ils rentraient pour prendre les draps pour voir et voilà regardez c'est elle est propre c'est les huissiers parce que des fois qu'est-ce qu'elle faisait la fille la fille savait qu'elle n'était pas de la fille qu'est ce qu'elle faisait avant d'eux avant d'aller avec le mari elle rentrait dans la cuisine où ils ont égorgé les poulets les comme les rois à louis 14 elle mouillait elle prenait du sang elle mouillait mettait dans dans un tissu voilà c'est moi aussi bon c'était à l'époque c'était là j'avais à l'époque c'est pas beau c'est pas beau du tout mais c'était la coutume de l'époque dans au maroc malheureusement même chez les juifs les cheveux des montagnes c'était comme ça jusqu'à il ya quelqu'un qui m'a raconté qu'il a assisté dans un mariage dans les années 50 dans le atlas dans la classe dans la classe il m'a dit il m'a dit le garçon il est rentré avec la fille après il est sorti m'a dit comme un arabe il a fait montrer comme ça et les femmes vous avez juif à maria juif comptant un mariage juif à maria des jeunes filles qui ont perdu la virginité par un coup donc l'émat la fée est saignée la mer est l'aménée au bedin avec une fille une sage femme ou une vieille dame qui va témoigner que qui a rien du tout et qu'on lui donne un certificat que demain c'est les gens ils allaient il ya des taranotes au bedin au maroc jusqu'au 10 fin 19e siècle 20e siècle où le garçon a dit j'ai vu qu'elle n'était pas vierge j'ai pas envie de la j'ai envie de la divorcer j'ai envie de la répudier je pense que nous donnera que tout bas moi j'ai deux petites pires sont champions de gymnastique on déclarait mais aujourd'hui on est arrivé trop bon je pense qu'ils veulent avant le mariage rachis déjà un peu la dérachie rachis il dit rachis et d'hiver à narat aux vats marais et tout la vich loyé d'art et dit pourquoi vich loyé d'art mais tout la cible et tout là pourquoi le passeau qui dit vich loyé d'art si elle est bien et dit que les filles et mourir maf qui retarde à t'en occupe et d'arka le chambre d'alq et d'arka était dans toute la tour à faisait tout mais elle faisait fait de tous les rangs que n'enlève pas la virginité les arabes n'y a pas une plus grande les gens ils me disent ils sont de sa noix non c'est pas une plus grande ou un ils sont très sale chaque fois que je que j'allais à istanbul prenait mes enfants je dirais garderai en attendait en vrai qu'il y avait un avion qui venait d'iran tu vas rigoler viens mes enfants on se mettait à côté alors à l'entrée à côté du toilette tu vois les femmes elles rentrent voilées elles sortent après cinq minutes décolleté tout ce que tu veux il n'y a pas d'autres il n'y a pas de vrais tzniou dans l'année jama l'apparence là bas c'est là mais c'est une différence quand même arabe ou musulman que la musulman qui étudiait le coran parce qu'il devient ma moule il y avait une émission de télé en il y avait une émission de télé en turquie il y avait une émission de télé en turquie qui font les tests adn c'est une vraie histoire véridique j'étais en turquie quand j'étais chez mon ami me racontait il rigolait les gens des ils prennent 20 personnes d'accord qu'ils arrêtent comme ça dans la rue ils leur donnent un cadeau d'argent et leur demande vous n'étiez toujours fidèle et on leur fait un test adn pour les enfants on vérifie les résultats comme ça c'était et il tombe sur une femme je l'ai vu burqa tout ce que tu veux elle allait la test adn trois enfants de trois personnes différentes et pas de son mari alors il lui donne le c'est en live tu le vois alors il lui dit alors il lui dit il lui dit tu sais que cet enfant c'est pas de c'est pas de ton mari elle fait comme ça tu vois c'est plus où mettre sa tête et lui dit ce n'est qui et il dit peut-être l'électricien qui travaillait à côté et il dit non c'est pas lui et il dit peut-être le plombier peut-être ça veut dire elle est partie avec tellement de personnes et ça n'est même pas qui sont ces enfants trois enfants trois adn différents et pas son mari et pas son mari chez nous dans la torah qu'est-ce qu'il dit rachis rachis et dit sur tamar tamar qu'est ce qu'elle a faite à mars était la belle fille de yoda alors qu'est ce qu'elle a fait elle voulait youda parce que elle était et était vierge n'était pas marie comme qu'il dit la morale voulait il approvise à son fils troisième il avait peur que le tue avec son mauvais mazal elle voulait avoir des enfants et c'est écrit dans la torah comme une prostituée qu'est ce qu'il dit qu'est ce que la torah a dit il a youda il passe dans la route et il croit que c'est une prostituée pourquoi qui qu'ils tapent à nea quand un homme il se couvre c'est là qu'il a le problème c'est ce que mon père il m'a dit un jour on marche dans la rue il m'a dit tu vois ces femmes religieuses elles veulent se mettre le voie taliban elle m'a dit ceux-là c'est les pires de tous parce que quelque part quand tu te fais remarquer est ce que tu mets sur ta tête un drap c'est clair le sens de la tznihut c'est de pas se faire remarquer c'est ça le mot tznihut c'est de pas se faire remarquer pourquoi la tznihut c'est bien provable parce que la femme qu'est ce qu'elle a envie la femme a quasiment au coup lui a donné la femme quand elle fait la tznihut c'est contre son caractère parce qu'une femme elle a envie d'être coquette elle a envie d'être belle elle a envie de plaire à son mari tout d'un coup quand elle sort dans la rue elle a besoin de faire contre son caractère c'est à dire qu'on la regarde pas qu'elle passe à l'inaperçu la chose la pire qui peut tuer une femme c'est qu'elle passe à l'inaperçu même à la maison dans une dispute entre hommes et femmes qu'est ce qui va tuer la femme le plus c'est que son mari la considère pas il répond pas la différence s'écrit il lui donne l'attention mais quand il a c'est le pire tu réponds pas mais là elle passe tout d'un coup à l'inaperçu alors quand une femme elle met sur sa tête des burqa et tout ce que tu veux elle passe pas une aperçue tout le monde la regarde tout le monde la regarde alors ça c'est le plus grand manque de tznihut il y a pas ce qui se cache pour une femme une femme elle a le droit d'être belle le problème c'est pas la beauté le problème c'est que ça attrape pas l'oeil c'est tout non je dis toujours la tznihut pour moi la règle est simple moi je rentre pas dans les cadres je ne dis pas perruque pas perruque tout ça pour moi la question la vraie question la vraie question une femme elle passe dans la rue tu n'as pas si elle est belle de car de nature hachem l'a créé très belle de nature l'agmara a dit que raban gamliel raban gamliel l'agmara a dit quand tu vois un homme extrêmement beau quand tu vois un homme extrêmement beau l'agmara dans mazaret brachat tu fais une bracha l'agmara a dit que raban gamliel il a vu une belle femme romaine il a fait sur la bracha de regarder santa ava tu vois une belle création d'akadosh baro un homme vraiment qui sort de l'ordinaire trop beau tu fais une bracha maintenant une femme qui est très belle elle a rien fait mais je parle d'une femme normale elle doit marcher dans la rue les gens ne doivent pas lever la tête à regarder s'il n'avait pas la tête à regarder s'il n'y a pas la tête à regarder tu fais deux bras roch l'agmara a dit ils sont des beaux gens il est très beau alors l'agmara a dit et la merata chouches vinimes lama pourquoi on fait des choses tous les liens de chouches vinimes c'est pour ne pas qu'il y ait de la ramahout parce que des fois aussi il ya un homme voyou qu'est-ce qu'il a envie oui il est malin quand il a épousé la première femme il a épousé la première il avait dans sa tête à l'époque il avait la big amie de se marier avec une deuxième une troisième il fait un bon mariage et le lendemain il vient il dit à son père elle n'est pas vierge il va lui baisser un peu ça que tout va il va la rabaisser il va se donner une légitimité pour cela il y avait les choses juinimes ils étaient là monsieur elle était pure et des propres ta femme et c'est pour ça que les guéonimes dans la mentalité de l'époque ils ont même instauré une bracha qui fait un vote à chertzag et gauze qui est la noix la noix était fermée n'était pas cassé le bien qu'il s'est la rida il dit non on fait plus aujourd'hui parce que c'est un manque de tis ni haute mais à l'époque comme cette idée elle dominait tellement les gens alors les guéonimes ils ont fait une bracha et c'est peut-être aussi pour ne pas que la personne il a une idée tordue de venir dix ans après de dire tu faisais elle n'était pas vierge on lui dit mais j'en ai répondu à même sur ta bracha c'est en train de raconter c'était tout c'est pas on rentre pas maintenant dans l'idée est ce que ça doit être comme ça ou il parle d'une réalité qui avait à l'époque comme la tord elle parle des lois des décès d'esclaves des esclaves est-ce que la tord elle est pour l'esclavage non mais si tu as un esclave tiens tu dois t'occuper de te comporter d'une certaine manière alors aller alors il dit et dit non là-bas à la table chez maille et via abed là-bas pourquoi les choses vignes les choses vignes c'est pas alors il dit si c'est comme ça s'il ya des gens qui savent avoir une relation avec la fille sans lui enlever la virginité alors pourquoi on a besoin des choses vignes qui va être avec elle elle sera pas saigné et non on a peur qu'elle va saigner et il va lui le garçon qu'est ce qu'il va dire il va jeter là les tâches pour dire qu'elle était pas bien alors ils sont là pour rassurer la qu'est ce qu'ils faisaient dans l'agmara mais tu sais tu sais qu'est ce qu'ils faisaient à l'époque de l'agmara comment on vérifie à l'époque du tagmud si le garçon il dit elle n'était pas vierge elle était les vierges c'est une chose à l'agmara à l'époque il faisait ça je sais pas vous dire ne me posez pas trop de questions je vous donne le détail et c'est tout l'agmara a dit comment on testé on prenait la femme en question il y avait des femmes elles rentraient elle la faisait à soir sur un tonneau de vin ouvert s'il tourne elle ouvrait la bouche elle ouvrait la bouche c'est l'odeur du vin elle n'est pas vierge quoi comme ça il faisait à l'époque de l'agmara oui c'est à l'agmara elle dit je sais pas comment il faisait ça en tous les cas c'était leur moyen de vérifier heureusement que sans faire de jeu de mots ce tonneau il fuit alors l'agmara a dit oui il faisait comme ça il y a une expression qu'on sait quand on fait appliquer les grosses et les pas belles on dit c'est un tonneau non il est pas vrai c'est une tâche au moins ton on a tenté à jouer alors l'agmara a dit et la main à la tâche je dis la main à la main à la main à la main à la table schéma il est réveillé abed peut-être il va il va avoir le la main à 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 maître à monsa mais sa batterie la soeur de la paix aia est l'autre imbébien aller à bateau dit un homme qui a une mouglas il a de là le but comment j'allais comment ça s'appelle un pur oncle et il a envie de ne pas arracher la peau qu'est ce qu'il fait il fait un petit trou pour appuyer bien pour faire sortir tous les impôts c'était il faisait un endroit de sortie spécial s'il fait ça pour creux pour crever la peau pour enlever le plus s'il a envie de faire une belle porte pour que ça sent c'est un sourd parce que c'est un pétard et s'il le fait rinq pour pas pour la beauté parce qu'il a très mal avec le plus c'est alors on dit de la même manière que tu dis que tu as le droit de faire sortir le plus le plus va sortir avec du sang et ben ça serait moutard de déchirer cette membrane de la vierginité puisque c'est exactement pareil c'est la même chose quelle est la différence tu me dis tu me dis que si tu cherches pas à faire une pente quand la personne il va il va faire sa relation il sait comment ça va s'ouvrir la membrane il enlève le sang le fait d'enlever le sang c'est pas la preuve que tu as droit d'ouvrir mais là bas il n'a pas fait pour avoir une belle ou une belle ouverture il a envie de l'enlever mais il n'y a pas de l'issue il n'a pas de l'issue c'est à dire que il est pas tout je dis que c'est pas tout et dans l'agmara mazak et chabad on a dit patour moutard c'est pas patour à valasso il y a des patour à valasso mais il y a des patour moutard s'il a mal même lui il a un besoin et alors l'agmara dit ratam s'il peut passer à qui il a raté il dit là bas le plus il s'est habibé il va jamais retourner dans la peau mais là dans la membrane elle peut rester encore ça peut rester encore quelques années je t'y attends alors là atteint à rapa qui devait l'orakir là il se détache pas là bas il va tomber de toute façon le plus à un moment il va lui-même ouvrir la peau il va déchirer il va partir là non rabbi ami chara les vivants vêtres et l'abbé shabbat rabbi ami il a autorisé un patin de faire la première j'abattent la première fois j'abattent abrédera banane vers l'octivac et tout bata avec ces gens qu'est ce qu'ils ont fait ils se sont mariés il a donné une bague d'excellents très chabat ils n'ont pas fait que tout va et un homme n'a pas le n'a pas le droit d'aller avec une femme c'est très intéressant on arrive dans un mariage d'accord on arrive dans un mariage l'actu va est devenu pas saoul il a écrit sur un parchemin le rata n'a pas oublié l'actu bas on est en france il n'y a pas de tout bas on est arrivé à toulon d'accord de marseille à toulon tu arrives il y a tout le monde qui sont invités il n'y a pas de tout bas il n'y a pas tabac et bia c'est l'umas pic alors on donne la bague on fait l'échelle a brachot on fait tout normal par contre on dit au ratan tu n'auras pas le droit de consommer avant qu'on écrite qu'est tout bas après on écrite qu'est tout bas aussi donc on peut faire un mariage en théorie sans que tout bas par contre elle sera parce qu'un homme n'a pas le droit d'être avec sa femme même pas une heure sans qu'est tout bas c'est là pas là que tout va fait faut toujours vérifier parce qu'une femme la réalise entre la vision d'ici là si maintenant réalisant dit si tu divorces si quelqu'un frais de janvier divorce sa femme il a besoin de s'engager pour elle alors pour ne pas que ça soit facile à ses yeux de la de la répudier donc ils ont dit c'est pour son honneur à elle donc il y a un issue au gamme en 1948 le jour de la déclaration de l'état d'israël les jordanien s'entraient dans le rova youdi à jérusalem c'était vendredi et ils ont pris 1500 prisonniers le rova il est tombé dans leurs mains il en est 1500 en jordanie et 3000 femmes enfants vieilles personnes trop jeunes et les ont envoyé ces trois mille personnes ne savait pas où aller qu'est ce qu'ils ont fait dans les quartiers riches de jérusalem bac à la ravia et mais créé faille mocha va guirmanique c'est des arabes c'est les quartiers les plus riches des arabes ils se sont sauvés aussi donc des trois mais ils sont partis s'installer là bas des gens qui étaient paumés dans une chambre ils ont pris tout d'un coup une maison katamon haïshana c'est juste que tout sa maison c'est comme ça ils sont rentrés comme ça mais quand il ya des très vieilles mais j'ont très très belle mais oui ils ont bruit tous mon rêve je vois l'avenir à votre m'a raconté il m'a dit lui il est né à jérusalem ancienne il m'a dit quand j'étais enfant il m'a dit je d'endormais cinq enfants dans une chambre dans le rovaï houd et d'hérèves shabbat on nous a dit ma mère elle m'a dit cherche la plus belle maison qui est dans la rue j'ai trouvé une maison incroyable et mon père est devenu la porte elle était ouverte il a dit il y avait tout il y avait tout il m'a dit les habits dans les armoires et il dit on a pris qu'on a pris trois étages oui maisons arabes trois étages il y avait la piscine c'était les maisons des riches de jérusalem tous les quartiers riches les arabes riches les arabes et chrétiens ils se sont sauvés il dit on est rentré il a dit j'ai jamais vu de ma vie c'est quoi un orgue il y avait un orgue il y avait un salon il a dit ma mère tellement on était on était pauvre elle a dit elle a pris des rideaux tout ça pour coudre des chemises pour nous et il y avait tout dans la maison il n'avait pas de quoi manger alors le rave minzberg qui était le rave du rova youdi il a dit il a déclaré hérèv shabbat à katamon personne qui a le droit d'être avec sa femme parce qu'ils se sont sauvés du rova youdi sans l'Ektouba sans rien il a dit personne qui a le droit tant qu'il n'y a pas d'Ektouba aujourd'hui aujourd'hui je comprends pas quand tu voyages la femme n'a pas d'Ektouba à la maison quand tu voyages t'emmènes pas d'Ektouba non non si tu t'es mariée d'abord alors en Israël mais quand tu voyages quand tu voyages avec ta femme tu n'as et là elle sait elle est où c'est que tout va elle sait si la femme elle sait pas elle est où l'Ektouba faut refaire l'Ektouba c'est une orgue elle n'a pas le droit de vivre avec une femme si elle n'a pas son contrat de mariage par contre en Israël pour éviter ces problèmes on fait ce qui s'appelle copie valide à l'original qui se trouve au Bézine rabbinat quand je marie je fais toujours d'Ektouba une que je donne à la maman de la calade l'autre pareil je fais signer le clé en Ektik ça veut dire elle peut servir en échange s'il n'y a pas d'autre mais il y a des en France par exemple il n'y avait pas de Ektouba il n'y avait pas de copie c'est un gros problème s'ils perdent je crois que maintenant les dernières années vraiment les dernières je crois que le consistant dans certaines villes il fait la copie avant il n'y avait pas donc c'est qu'il y avait une femme elle a perdu ça que tu vois il faut refaire l'Ektouba sinon il n'y a pas le droit d'être avec son mari une maison qui a brûlé je suis à l'homme un truc comme ça il faut refaire l'Ektouba on va faire l'Ektouba ça s'appelle Ketouba des irkesa une Ketouba alors il vient il dit je me suis marié tel dati il se rappelle j'avais une dette envers ma femme je dis devant vous témoins que cette dette n'a jamais été annulée le fait que l'Ektouba elle a été perdue ça ne veut pas dire que je lui ai donné son argent et que j'ai déchiré non et donc voilà soyez témoins que je reprends sûrement mes engagements et ici et par exemple tu demandes un certificat de judaïcité on s'adresse à la communauté d'origine en France et on a enregistré dans l'Ektouba non enregistré ça veut rien dire enregistré c'est un extrait non 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 mais imaginons que par exemple en voyage on a besoin de justifier le mariage des jeunes c'est un coût ils peuvent téléphoner à eux aussi vite alors la gouvernement elle dit et ici le certificat de mariage c'est pour avoir un statut pour ouvrir un compte commun en banque voilà non c'est une preuve ça veut dire c'est ainsi un livret de famille s'il ya un livret de famille c'est bon ici il demande l'Ektouba pour s'assurer que la femme est juive parce qu'ils disent le consistant il n'a pas marié il n'a pas donné une kétouba une femme qui n'est pas juive parce que c'est parce que parce que le certificat c'est pour les célibataires aussi alors ils veulent pas se prendre la tête mais dans certains cas ils ont même selon l'Ektouba quand j'étais moins mis ça a toujours mis ça d'apnime ils m'envoyaient tous les jours d'Ektouba du monde entier et moi je dis est-ce que c'est reconnu ou c'est pas reconnu comment je dis c'est pas reconnu quand je voyais d'Ektouba où il ya le nom d'HM écrit comme dans le sidour je sais que c'est l'Ektouba ou conservatif ou réformé des versets quand et dès que tout vote en anglais quand je vois les signatures il n'y a pas un mot en hébreu quand je vois beaucoup d'erreurs donc je sais ça doit être même si je connais pas je dis ce rabbin qui a fait ça c'est pas net c'est pas net des fois il ya aussi les noms de communauté aux états unis à les noms de communauté sur l'Ektouba donc on avait une liste c'est que ça veut dire 51 pays chacun avec ses histoires il fallait un jour je me suis trompé j'ai écrit sur un rave je croyais qu'il était j'ai tapé son nom sur internet j'ai tapé son nom sur internet j'ai vu que le il pratiquait dans une synagogue réformée donc j'ai annulé l'acte moi j'ai dit elle est pas bonne l'acte ou pas j'ai dit elle est pas bonne le ratan le marié il a attaqué l'état israël au tribunal et il s'est avéré que ce rabbin était raconte lui il s'est marié il s'est marié à new york avec ce rabbin le rabbin était encore orthodoxe après le rabbin ils l'ont dit il s'en faisait de la synagogue il parle de travail chez les réformés moi à bout de tout je peux savoir moi j'ai alors moi j'ai dit j'ai dit à l'état moi j'ai regardé j'ai répondu au nom du rabbinat ils m'ont dit t'es pas obligé t'es pas obligé t'es pas obligé d'enquêter à ce point oui ils m'ont dit t'es pas obligé j'ai dit j'ai fait l'enquête j'ai envoyé la feuille j'ai dit que j'ai pas à donner comme ça sans rien du tout mais alors ils ont dit on a répondu le juge il a accepté notre j'ai pas obligé d'aller chercher 40 ans en arrière tu vois le statut de l'homme on a reconnu après ils ont reconnu moi j'avais moi j'appelais moi j'avais un j'avais un numéro de téléphone des états unis j'appelais les rabbins de hoyou du hoyou c'est l'union orthodoxe ils savent les listes je dis tel monsieur telle communauté c'est bon il me dit celui-là c'est pas bon alors j'écrivais après selon mes vérifications que j'ai vérifié dans l'organisation 1 2 3 je constate que c'est pas bon ça passe tam je dis non c'est bon c'est bon il y a plein de villes que tu sais pas tu sais j'ai reçu une fois j'ai reçu une fois un un tampon de judaïcité tout date ya doute la communauté juive de la crimée moi par par curiosité et là il arrivait un logo tout écrit en octav rachis un logo un fait que le mousse écrit sur j'ai dit waouh il doit avoir un rabbin qui écrit encore en tu vois ça m'a réveillé tout à curiosité j'ai vu le relais c'est là je vais la vérifier j'ai appelé le rabbin lazar de de moscou je dis ce qui est une communauté juive à la crimée et me dit pas du tout la crimée ya plus de rien il me dit les juifs ont été tous exterminés par les nazis alors j'ai dit mais il m'a dit il ya là bas quelques caraytes et il ya là bas un gars qui se prend le grand bas et il me dit il ya une rolex il me dit il va à l'église il va un truc mais il écrit avec la coutume de la crimée la crimée alors il a écrit à data youdi matrimi chicane tu vois tout un truc sur le d'un logo un érudit en plus il s'y connaissait il s'y connaissait mais tu reçois quand tu vois ça tu dis waouh c'est beau c'est bien écrit il vérifie chaque chose il vérifie quand la la sohnoute elle renvoie au ministère d'apnime la question le ministère d'apnime il renvoie au rabbinat pour compléter le dossier quand il a eu la validation du rabbinat comme quoi le rabbin il est reconnu l'actuba il est reconnu tous les dossiers d'aliens ils passent par le rabbinat des années que je recevais dix mille courriers dans l'année chaleurie pour répondre j'avais un j'avais un gars il s'appelait tamar toubou je l'ai nommé que pour ça je pouvais pas faire je pouvais pas m'occuper de dix mille faire dix mille appels tous les faire tous les jours 40 50 appels concernant les communautés les communautés que tu dois appeler quatre heures de l'après-midi parce que chez eux c'est 8 heures du matin c'est comme ça on vérifier lui il faisait la vérification des fois je prends je prenais le papier qui t'a appelé qui tient et avec tout ça il était peu grand tombé bien sûr sur dix mille demandes de alia d'israël forcément tu fais des erreurs rien à faire comment vous expliquer il a d'avoir des origines il a peut-être étudié quelque part on sait pas il ya beaucoup il ya il ya des rabbins conservatifs qui ont étudié chez les religieux ils ont obtenu un titre de rabbin il ya le le représentant de muflègue et à avoda il s'appelle carive il a fait les examens au rabbinat il est réformé il a une grande qui passe rougat il dit que les femmes peuvent monter à la torah tout normal il a carré il s'appelle il est membre de muflègue et à avoda taper son nom sur internet il oblige d'après la loi que quand on mentionne son nom à la radio on doit dire arabe il a carré à le pauvre parce que il a une du rabbinat après ce qu'il a fait c'est sans problème le rabbinat ne peut pas lui enlever il dit moi je décide que c'est ça le mouvement judaïsme il a le titre lui en réalité il peut se présenter candidat pour les grands armes d'israël tu t'imagines mais maintenant on ne peut pas vendre ils veulent donner aux femmes la possibilité de passer les examens déjà aujourd'hui les femmes en israël au rabbinat il y a eu un bagatz bagatz il a autorisé aux femmes c'est fou de faire le tu t'es